What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du gameplay de la nuit noire prestige en 300 de difficultés, donc en 300 de puissance. Cette semaine l'assaut c'est la flèche inversée, donc pour moi cet assaut est beaucoup plus facile que celui de la semaine dernière. Sachant qu'on a squatté la bêta, sachant qu'on connaît comment réaliser cet assaut, comment gagner du temps etc. Donc voilà, pour moi il est vraiment plus facile que la semaine dernière et si jamais vous voulez tester la nuit noire prestige, je vous conseille fortement d'essayer de le faire cette semaine, pourquoi pas ? Alors j'ai été accompagné de Dims et d'Elniris, voilà, donc moi j'étais 296 et mes deux collègues étaient 300 et 301 si je dis pas de bêtises. On s'était bien coordonné, donc on avait trois titans mais chacun avait une doctrine différente, donc il y avait Solaire, Cryo et Abyssal, vous l'aurez compris. En arme secondaire également, on avait chacun une arme avec un dégât différent, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y avait un boss supérieur devant nous, et bien la personne qui avait le bon dégât s'occupait de tirer sur ce boss en priorité, voilà. Donc là-dessus on était plutôt bien organisé, et après franchement au niveau de la stratégie qu'on a mis en place, je pense qu'elle est plutôt bonne, donc pour ceux qui n'arrivent pas à la réaliser tout simplement, n'hésitez pas à checker le gameplay. Bon, hormis à la fin, on est mort pas mal de fois, je pense que voilà, on s'est un peu trop dépêché, on aurait dû prendre plus le temps, et du coup il y a eu pas mal de morts, on n'a pas assez clean etc. vous verrez dans le gameplay. Mais franchement, pour le début de l'assaut, on a été vraiment ultra rapide. Il faut savoir également que cette semaine, il ne faut plus faire de frags pour pouvoir remonter le compteur, mais il faut prendre des espèces de portails, de téléporteurs, et à la finale, on a tendance à vouloir les prendre trop vite. En fait, dès qu'on arrive dans la salle, on a tendance à vouloir sauter dedans, alors que c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. En fait, il faut cleaner avant de prendre le premier portail, parce qu'en fait c'est le premier portail qui va faire spawn les autres. Du coup, si vous ne prenez pas le premier portail, mais que vous clinez et que vous attendez que la salle soit vide pour le prendre, vous allez pouvoir prendre tranquillement les autres portails sans mourir, et du coup gagner beaucoup plus de temps. Voilà, donc ça c'est vraiment la stratégie qu'il faut, je pense, opérer dans cette nuit noire. Alors il y a également des passages où on a pu rusher sans tuer les ennemis, il y a des passages où on a tourné en rond pour monter un pourcentage, donc vous le verrez juste avant les TP. Là vous le verrez, en fait ça, ça permet tout simplement de ne pas faire spawner les chiens, donc de ne pas trop se mettre en danger. On fait tout simplement tourner les mobs, voilà, puis à la fin le portail s'ouvre et on peut le prendre. Vous verrez tout ça dans le gameplay. Il y a juste à la fin, à la foreuse, je pense qu'on devrait cleaner. Pour ma part, je pense clairement qu'on devrait cleaner au moins quelques mobs avant de prendre les portails. On ne l'a pas fait, du coup il me semble que même on n'a pris que deux portails à ce moment-là, alors qu'il y en avait huit. On aurait pu gagner beaucoup plus de temps, voilà, et puis tout à la fin, la dernière étape du boss également, je pense qu'on aurait dû claquer un super pour cleaner un petit peu la salle, parce que vous allez voir qu'on s'est fait sacrément doser et à la finale, on a eu pas mal de chance sur la fin, je n'ai pas à vous spoil plus que ça. En tout cas, franchement, cette mie noire, pour moi, elle est beaucoup plus facile que celle de la semaine dernière et je vous conseille, pourquoi pas, d'essayer de tester la Prestige. Je pense qu'il faut au moins être 290 pour pouvoir la tester, voilà. Mais en tout cas, notre stratégie était vraiment bonne sur le départ, donc pourquoi pas vous inspirer de celle-ci pour pouvoir réaliser la vôtre, voilà. Au niveau des loot, on loot une aura, donc il y a une aura, vous le verrez à la fin de la vidéo. Cette aura, elle disparaît avec le Reset, donc vous la gardez en fait toute la semaine et puis mardi prochain, on la perdra. Et voilà, ça vous permet tout simplement de pouvoir vous voir à la tour ou en patrouille, etc., de montrer que vous avez réalisé cette nuit noire en Prestige. Il y a également un emblème, cet emblème vous permettra tout simplement d'afficher le nombre de nuits noires que vous avez réalisé avec votre personnage. Et alors, j'avais déjà fait la nuit noire en normal, du coup, en loot supplémentaire, j'ai eu également un engramme légendaire qui était par contre supérieur aux autres. Vous voyez, j'ai eu du 301 dedans avec un mod, enfin, il était sans mod, et du coup, avec un mod, je suis monté à 301 au niveau de mon torse, voilà. J'espère vraiment que ce petit gameplay vous plaira et pourquoi pas qu'il pourra vous permettre de réaliser également votre nuit noire Prestige de votre côté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez un petit peu dans l'espace des commentaires et si jamais vous avez des astuces pour gagner un petit peu de temps, voilà. C'est toujours bon à prendre. Quant à moi, je vous laisse. Je vous souhaite vraiment un bon visionnage. Les potes, prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 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 Voyons voir ce que nous avons ici. Le mot de change.